Musique 15h-16h sur Europe 1 Il n'y en a pas deux comme elle Marion Ruggieri Bonjour Benjamin, vous aviez une revendication ? Oui je m'assure, c'était quoi ce cliché ? Les hommes retiennent, on va acheter un portable et ils retiennent à faire les courses ? Je ne sais pas Carole Célamy Non, 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 vous n'êtes pas votre docteur Mais si, c'est ce que vous nous expliquiez, n'en peu ou prou J'ai expliqué que les hommes, c'est vrai, s'intéressent globalement plus à ce qui est concret, matériel Voilà, voilà Et les femmes plus à ce qui est dans la relation entre les personnes C'est statistique Voilà, en gros, alors effectivement je rectifie Quand une femme dit, mais tu ne m'écoutes pas Voilà, on sait pourquoi maintenant, c'est qu'ils s'intéressent davantage au concret Voilà, bref Allez Benjamin, vous nous parlez, puisqu'on parle de mémoire Vous nous parlez, vous ? Des applications et des jeux vidéo qui nous permettraient de travailler notre mémoire Oui, on a tous connu, un jour ou l'autre, un trou de mémoire Ce qui nous met bien mal à l'aise Tiens, vous voulez un exemple ? J'en ai un, par exemple, la ministre Najat Volo-Belkacem Ici, c'était sur LCI On lui dit que la gauche n'a jamais réformé les retraites Elle, elle répond que si Alors on lui demande, donnez-nous un exemple Et là, le trou noir Lesquels sont du à la gauche ? De fait, pardon, le nom m'échappe de ce dispositif qui permet de financer Bon, enfin, ça va me revenir Oui, voilà ce qu'il s'appelle se sentir bien seul Mais j'ai pire, j'ai même bien pire comme exemple avec ce monsieur Invité de l'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui sur France 2 Et là, c'est pas les paroles qu'il a oubliées Nagui lui pose cette question toute simple Est-ce que vous avez des enfants ? Et si oui, quel âge ont-ils ? Alors, Lou Evan qui a 4 ans, Corentin qui a 13 ans Et, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire Non, Néo, excusez-moi, c'est le direct Voilà, un petit trou de mémoire pour papa et 20 ans de psychanalyse Pardon, je fais une parenthèse, c'est l'émotion ça, non ? C'est l'émotion, oui Oui, sans doute Ça nous arrive aussi ici en direct, voilà, donc je compatis Ça vous arrive à vous Il y en a plein dans la vie de ces petits trous de mémoire Par exemple, comment elle s'appelle, celle qui a remplacé Claire Chazal Ah, je sais plus, le nom m'échappe Ou alors c'est vendredi ou samedi qu'ils viennent prendre l'apéro, les Duponts Mais d'ailleurs, on est mercredi ou jeudi, je sais plus Enfin bref, ces petits moments indélicats où la mémoire fait défaut Eh bien, bonne nouvelle, ces moments, on peut les éviter ludiquement Vous en avez parlé tout à l'heure, docteur En téléchargeant des applications sous forme de jeux Qui vous aident à entraîner votre mémoire Exemple, avec l'application Samper S-E-M-P-E-R Qui vous permet de télécharger des packs avec des jeux stimulant votre vocabulaire Des petits exercices avec des nombres à remettre dans le bon ordre Mais surtout, vous pouvez prendre une option qui vous oblige à faire un petit calcul mental A chaque fois que vous voulez déverrouiller votre écran Ingénieux, surtout comme pour vous Marion Quand on est H24 sur son portable Imaginez Marion, vous recevez un SMS de votre maman Mais pour le lire, 7 plus 6 Marion, 7 plus 6 7 plus 6, 13 Voilà, bien 13, vous pouvez lire le SMS de votre maman Bruno Gaston, notre patron, appelle pour vous parler augmentation Mais d'abord, 6 fois 7 Marion, 6 fois 7 42 Non, 42 Bien, vous pouvez décrocher Malheureusement, vous ne serez pas augmenté, etc Une application donc assez maligne Sans doute un petit peu lourde avec le temps Mais bientôt, on devrait avoir beaucoup mieux Devraient de commercialiser des jeux vidéo Qui aident à retarder les effets d'Alzheimer Apparemment, c'est des médecins dans des labos qui travaillent sur ces jeux vidéo Et donc, ma question, c'est celle-ci Est-ce qu'avec l'explosion à venir du nombre de malades d'Alzheimer On ne va pas vers ça, vers, comment dire Une sorte d'obsession au travail de sa mémoire Qu'on soit jeune, moins jeune, etc Carole Séréni, l'avis de la neurologue Est-ce qu'on est vraiment, oui, obsédé par sa mémoire Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont angoissés À l'idée d'avoir la maladie d'Alzheimer Surtout les gens qui ont des Alzheimer dans leur famille Comme ils savent qu'il y a une notion familiale Et c'est vrai que, peut-être Que les gens sont plus anxieux là-dessus Or, malheureusement, l'anxiété est une des choses Qui favorise les trous de mémoire dont vous avez parlé C'est au moment où on est le plus anxieux On se dit, je ne vais pas y arriver Qu'effectivement, on n'y arrive pas du tout